le racisme au japon un sujet clivant on aime décrypter comprendre ce mépris entre les êtres humains en tant qu'étranger suis-je réellement rejeté au japon si je suis blanc noir arabe est ce que ça change quelque chose là bas si les japonais ne s'assoient pas à côté de moi dans le métro est ce que c'est parce qu'ils ont vraiment peur les pancartes japanis only devant les restaurants est ce que c'est vraiment parce qu'ils ne sont pas capables de servir le client ou alors ils cachent leur xénophobie derrière cette pitoyable excuse et qu'en est-il du racisme décomplexé sur les chinois ou les coréens mais si je vous disais que depuis le début on était à côté de la plaque le racisme envers les gaijin ou encore envers les coréens ou même les chinois il existe certes mais si vous pensiez que ça c'était le summum du racisme au japon et bien vous vous êtes lourdement trompé non le vrai racisme ou la vraie discrimination au japon elle prend ses racines ailleurs les gravés dans l'histoire et c'est rien de le dire elle est gravée dans 13 siècles d'histoire du japon une discrimination que le gouvernement aimerait beaucoup dissimuler dans les livres d'histoire mais qui est bel et bien réel et malheureusement il a encore des conséquences dans le monde d'aujourd'hui des listes noires avec des noms et des adresses tout ça dans l'unique but pour que les japonais ne se mélangent pas avec eux mais alors qui sont ces personnes discriminées c'est ce qu'on va découvrir acadote c'est ça Sous-titres par Juanfrance 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 Un homme viendra récupérer l'argent, donc donne-lui. Si tu es en retard, ne serait-ce que d'une minute, considère que la fille est morte. Si t'en parles à la police, la fille est morte. Si mon ami ne rentre pas à l'heure prévue, la fille est morte. Le corps de la fille sera dans l'étang Seibuen, donc t'iras repêcher son corps là-bas. Je répète, ne contacte pas la police, n'en parle pas à tes proches, sinon l'enfant mourra. Si une autre personne se présente au rendez-vous, considère la fille comme morte. La carte est accompagnée de la carte scolaire de Yoshie. Mais qu'il a été minutieusement préparé. Et effectivement, l'agresseur a des bonnes informations. La famille de Musashi est assez fortunée. Ce dernier, perturbé par la lecture de la lettre, s'assoit, réfléchit quelques instants et se résout. Musashi, malgré les avertissements, prévient la police et sa famille de la disparition de sa sœur. Il leur implore de faire quelque chose, de lancer une patrouille, de recueillir des témoignages. Mais le problème, c'est qu'il lui reste peut-être moins de temps qu'il ne le pense. Car une fois la police rendue à son domicile, en examinant la lettre de plus près, un policier constate que... Le 2 mai à minuit, est-ce qu'il parle de la nuit entre le 1er et le 2 mai ? Ou celle du 2 au 3 mai ? Parce que s'il parle du 1er au 2 mai, c'est ce soir. Impossible de savoir si effectivement l'agresseur a en tête la nuit du 1er au 2 mai. Les policiers et la famille saisissent l'urgence de la situation. Ils n'ont à peine que quelques heures devant eux pour échafauder un plan. Il n'y a pas une minute à perdre. 23h40 C'est la grande sœur de Yoshie qui a été choisie pour effectuer la transaction. Elle se tient droite, avec les deux mains qui se rejoignent pour tenir une enveloppe. Cette dernière est remplie de faux billets de banque qui ont été fournis en un temps record par les autorités japonaises. Ils se tiennent d'ailleurs cachés non loin de là. Ils sont 5 à scruter les environs. Ils savent qu'ils ne doivent pas se faire repérer avant de faire courir à Yoshie un grand danger. Les minutes passent très, très lentement. Personne ne s'est présenté. Il est donc naturel de comprendre que l'agresseur parlait de la nuit du 2 au 3 mai. C'est un court soulagement pour la famille de la victime, mais maintenant, ils ont un avantage. Les policiers présents ce soir ont pu bien observer les lieux et analyser le terrain. Et surtout demain, ils vont revenir avec des renforts. 3 mai 1963 La sœur de Yoshie Nakata se retrouve dans l'exacte même situation que la veille. Même position, même tenue, même enveloppe. Sauf que cette fois-ci, la situation a quand même un peu changé. Il n'y a pas 5 policiers qui sont cachés dans les environs. Il y en a 40. On s'attend à ce qu'une personne vienne en voiture, parce que c'est ce qui a été écrit dans la lettre. Mais sans un bruit, un homme sort de l'obscurité. Minuit 15 La sœur est dans un stress absolu. Elle lance la conversation avec l'homme mystérieux en face d'elle. Et lorsqu'il répond qu'elle ne fut pas sa surprise, la voix de l'homme est douce, calme, timide même. Ils échangent quelques banalités sans se rapprocher, et malheureusement, la sœur ne parvient pas à discerner le visage du mystérieux homme. Et il faut aussi prendre en compte autre chose. Nous sommes en 1963. La police n'a pas d'équipement pour écouter à distance. Et en plus, l'individu parle avec une voix très très basse. La sœur va alors pour proposer l'échange, quand soudain... La sœur est pétrifiée. Pendant un bref instant, plus aucun muscle de son corps ne fonctionne. Désespérée, elle parvient à jeter un regard au policier juste à côté d'elle. Ce dernier comprend immédiatement et lance le signal. Les 40 policiers comprenant la situation se précipitent vers l'homme. Mais il fait du noir et les policiers ne connaissent pas très bien le terrain, contrairement à notre homme qui est extrêmement à l'aise. Il se glisse, il se faufile entre les champs et parvient à retrouver la forêt. Il est si doué que l'homme parvient à s'enfuir. Félicitations à la police japonaise qui, avec 40 personnes en embuscade, n'arrive pas à arrêter une personne à pied. Une seule personne à pied. Maintenant, je vous avoue qu'il est l'heure d'assumer cette catastrophe. Je suis convaincu que le criminel est une personne locale. Nous pourrons peut-être résoudre l'affaire dans un avenir proche. Malgré ces paroles du chef de la police de la préfecture de Saitama, les autorités ont bien du mal à confronter les médias. L'opinion publique, elle est complètement révoltée face à une telle débâcle. Et en plus, c'est son deuxième gros échec en très peu de temps. Une affaire similaire avait eu lieu il y a quelques semaines et là aussi la police n'avait pas su retrouver le criminel. Clairement, les forces de l'ordre sont dans l'embarras et ils vont donc débloquer un budget illimité pour arrêter ce criminel. 45 policiers et 45 pompiers locaux organisent une battue dans les bois près du lieu de rendez-vous. 165 enquêteurs mènent des auditions dans le voisinage. Ils questionnent, ils fouillent, ils retournent la terre en quête d'un indice. Mais le 4 mai, soit 3 jours après l'enlèvement, et bien ce n'est pas un indice qu'ils trouvent, mais le corps de Yoshi et Nakata. Enterrée face contre terre, elle présente des traces de lutte avant d'avoir perdu la vie. C'est un déchirement pour Musashi et tout le reste de sa famille. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, ils ont fait tout ce qu'ils semblaient juste, tout ce qui était en leur pouvoir. Et ce qu'ils récoltent, ce n'est que désespoir et dégoût. Ils sont mes répugnés face à l'incompétence de la police. Musashi est rongé par le remords. Il ne peut s'empêcher d'imaginer un monde où sa sœur est encore en vie. La nouvelle fait le tour du pays grâce aux médias, et l'opinion publique est au bord de la rupture. Et vous l'avez compris, plus par l'incompétence de la police que par le criminel lui-même. Nobuo Kasyomura, le chef de l'agence de police nationale, humilié, pose sa démission. Il doit endosser à lui seul l'inefficacité des forces de l'ordre dans cette affaire, et certes je trouve que c'est un très beau geste, mais ça ne fait pas avancer d'un yota l'enquête. Parce qu'à partir de là, cette dernière va piétiner. On identifie des suspects, mais à chaque fois quelque chose les innocentes. Que ça soit les empreintes digitales sur la lettre, ou encore les témoignages des habitants. La police vraiment là, elle est dans l'impasse la plus totale. Et c'est alors que des petites voix commencent à s'élever. C'est forcément les mecs d'à côté. Mais oui, ils sont juste à côté de la scène de crime, ça ne peut être que... Les gens du Burakura, ce serait bien si la police nous en débarrassait quand même. Comprenez que chaque jour se retrouver le criminel est un jour de honte pour la profession entière. Et, miracle, une personne est arrêtée. Il s'agit de Kazuo Ishikawa. C'est un travailleur dans une ferme de cochons proche de la maison de la victime. Et pour être tout à fait franc, ce n'est pas un enfant de cœur. Il a déjà commis des vols et la ferme est connue pour être un lieu de rassemblement de cimpiras, de gangs, de balfras, de délinquants, tout ce que vous voulez. Et en fait, c'est tout le groupe de travailleurs dans la ferme qui a une très mauvaise réputation dans le village. Ils sont craints, mais aussi discriminés par le voisinage. Et pour Kazuo, après 29 jours de détention, il avoue enfin être le meurtrier. Il a tué la jeune fille Yoshie, a déposé la lettre, et l'a transportée, et l'a enterrée sans l'aide de personne. Tout seul, comme un grand. La nouvelle fait les gros titres des journaux, et enfin l'opinion publique s'apaise. Le mystère sur le meurtre de cette jeune fille est enfin élucidé. Et la justice pour Kazuo, elle va prendre un chemin express. Pour un événement qui a retourné autant le pays, il n'y a qu'une seule sentence de possible. La peine de mort. L'histoire aurait dû s'arrêter là. On a des aveux, le fait que c'est bien lui qui a écrit la lettre, et aussi on a retrouvé le stylo à son domicile. Mais vous savez, il y a heureusement toujours des gens prêts à fourrer leur nez, là où ça dérange. Parce que plus on creuse dans cette affaire, plus on se rend compte que ces preuves qui ont été apportées par la police sont complètement bidons. Allez mesdames et messieurs, on est parti pour le débunkage. La forme de certains hiréganas similaires entre celle de la lettre et celle de Kazuo. Déjà, rien qu'à l'œil nu, j'ai envie de dire, personnellement, je ne trouve pas qu'elle se ressemble. Ça se voit qu'il y a une courbe très facilement identifiable au niveau du caractère Na, voilà, sur la lettre. Et c'est quelque chose qu'on ne retrouve absolument pas chez Kazuo. Kazuo marque toujours une sorte de temps d'arrêt dans son Na, alors que ce n'est pas du tout le cas sur celui de la lettre. Alors, je suis un amateur, mais des experts ont certifié la même chose. Et second argument qui vient ruiner cette preuve, c'est le fait que Kazuo vient d'un milieu extrêmement pauvre, si pauvre qu'il n'a pas pu finir l'école primaire. Ce qui fait qu'il ne sait ni lire, ni écrire, et encore moins écrire des kanji contenus dans cette lettre. Surtout que pour utiliser des kanji sous forme uniquement de prononciation et faire des jeux de phonétique dans une lettre comme celle-ci, eh bien il faut tout de même extrêmement bien maîtriser les kanji japonais. Aïe, ça la fout mal auprès des enquêteurs. Seconde preuve, continuons, le stylo. Si on s'intéresse un peu plus à comment et où ils ont retrouvé le stylo, eh bien où c'est à son domicile, mais il y a quelques caractéristiques à ne pas manquer. Ils ont retrouvé le stylo au bout de la troisième fouille à son domicile. Je vous parle de fouille de deux heures avec 26 policiers. Et selon le rapport, le stylo a été retrouvé sur un encadrement de porte de la cuisine. Bien en évidence. Non, je veux dire, là c'est quand même une blague d'essayer de nous faire croire que 26 policiers n'ont jamais vu à aucun moment les deux premières fois pendant deux heures du rang, soit quatre heures au total, qu'il y avait un stylo posé sur l'encadrement de la porte quasiment à hauteur d'œil. Alors vous allez me dire peut-être que voilà, ils cherchaient autre chose par terre ou quoi ? Non, même pas. La deuxième fouille était quasiment exclusivement dédiée à retrouver le dit stylo. Vraiment, je vous le dis, c'est un foutage de gueule. Il y a même eu des reconstitutions dans certains reportages japonais. Et ils sont tous d'accord pour dire que ce n'est pas possible. On ne peut pas passer à côté d'un tel élément, surtout avec cette couleur de stylo en plus. Même un des policiers qui a participé à la fouille du deuxième jour certifie qu'il a cherché à cet endroit et qu'il n'a rien trouvé. Et je ne parle même pas du fait que l'encre retrouvée dans ce dit stylo ne correspond pas à celui sur la lettre. La thèse comme quoi c'est un policier qui a effectivement déposé le stylo à cet endroit, on va dire plus probable. Surtout que sur la deuxième fouille, lorsque Kazo n'avait pas encore avoué ses crimes, ils n'ont rien trouvé. Et bizarrement, une fois qu'il a avoué ses crimes et qu'ils sont retournés fouiller pour la troisième fouille, là, magiquement, ils ont trouvé le stylo. Et tant qu'on y est, on va en parler des aveux. Vous connaissez maintenant les aveux à la japonaise au bout de 29 jours de détention. Durant celle-ci, bien sûr, Kazo a été menotté matin, midi, soir sans une seule seconde de répit. C'est-à-dire que lorsqu'il allait aux toilettes, il était menotté. Lorsqu'il dormait, il était menotté. Et lorsqu'il mangeait, il était menotté. Et bien sûr aussi quelques violences policières où il frottait les tempes comme ceci de Kazo afin qu'il avoue. Mais malgré ça, il n'a pas craqué. Ce qui l'a fait craquer, c'est une technique abjecte que les policiers ont utilisée contre lui. Ils lui ont littéralement tendu un piège. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont arrêté le frère aîné de Kazuo, le frère qui l'idolâtre. Vraiment, Kazuo Ishikawa idolâtre son grand frère. Et la police lui a dit que s'il ne se dénonçait pas, et bien c'est son frère qui allait prendre et endosser la responsabilité du meurtre. A partir de là, il n'a même pas réfléchi. Il a dit, oui, 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 c'est moi. C'est moi qui l'ai tué. Et c'est comme ça qu'il est tombé dans le piège de la police, en pensant se sacrifier pour son frère. Sauf que ce que la police ne lui a pas dit, c'est que son frère avait un alibi, et donc qu'il était totalement innocent. Et donc voilà, grâce à ce stratagème, ils ont obtenu les précieux aveux. Et vu que Kazuo a avoué dans ces conditions, et bien ça explique peut-être les nombreuses incohérences dans ses aveux. Et je ne parle pas de petites incohérences à ce stade. Le fait par exemple qu'il est impossible de traîner le corps de la fille sur une distance aussi longue. Le fait que personne ne l'ait vu effectivement avec Yoshi alors qu'une dizaine de personnes travaillent dans les alentours. Ou encore les empreintes digitales sur la lettre qui ne correspondent pas à celles d'Ishikawa. Tout ce que je viens de vous dire avec les différents éléments, ça a été découvert très très tard. Et c'est comme ça qu'il a quand même séjourné 31 ans en prison. Mais surtout, il a passé 10 ans dans le couloir de la mort. 10 ans à se lever chaque matin sans savoir si c'est son dernier. Les quelques personnes qui ont pu en ressortir ont toujours eu des séquelles psychologiques à vie. Surtout pas après avoir vécu 10 ans dans un tel endroit. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que la police a construit délibérément des preuves factices afin de faire accuser Kazuo. Mais alors pourquoi tout cet acharnement sur lui et ses proches ? Parce qu'il ferait un coupable facile ? Parce que le voisinage ne l'aimait pas ? Oui, certes. Mais à ça, il y a une raison. C'est parce que Kazuo ainsi que tous les travailleurs dans la ferme font partie d'une caste au Japon bien particulière. Ils ont beau être japonais, on les méprise, on les discrimine. On les appelle les Burakumi. Enfin, le quatrième tabou du Japon. Je vous le rappelle, il y en a 5 au total. Le losange, la grue, le cerisier, les ronces et le grisantème. J'en ai déjà traité 3. Pour rappel, le losange, ça fait référence au clan Yamagotigomi, le clan de Yakuza le plus puissant de tout le Japon. Ensuite, nous avons la grue qui est le symbole de la croyance Nichiren, les bases de la Sookagakkai, la secte la plus influente du Japon. Et enfin, nous avons le cerisier qui représente le tabou de la police japonaise. Il m'en restait donc 2 et j'ai mis un certain temps avant de choisir lequel je voulais traiter en quatrième. Parce que le chiffre 4 en japonais, si vous ne le saviez pas, il fait référence à la mort. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas de quatrième étage dans les hôpitaux au Japon. Mais j'ai pris ma décision, le quatrième tabou, ça ne pouvait être que celui-ci. Le tabou des ronces. On dit souvent que l'on déteste ses plus proches voisins que ses voisins lointains. Et effectivement, chez les racistes japonais, ils détestent plus en général les coréens ou les chinois que les occidentaux. Mais alors, est-ce que ça veut dire que durant des siècles où le Japon était fermé aux étrangers, il n'y avait pas de racisme ou de discrimination ? La réponse est bien entendu non. Mais le plus surprenant, c'est qu'il a fallu créer cette discrimination de toute pièce. Pour comprendre ça, il faut remonter au 6e siècle au Japon. Et ouf, ça ne date pas d'hier. A cette époque, tout se passait bien avec la religion Shinto du Japon. On pouvait prier les arbres, les rochers, vraiment on pouvait prier toutes sortes d'esprits et tout le monde était très content. Mais cette période de l'histoire, c'est la période Asuka. Et elle est marquée par une chose en particulier, le Shinbutsu Shugo. Autrement dit, le syncrétisme religieux entre les Kami et Bouddha. En gros, pour vous la faire courte, les aristocrates japonais ont été inspirés par les aristocrates chinois et ont donc importé le bouddhisme chez eux. Et plutôt que de faire la guéguerre pour savoir qui a raison entre les Shinto et les bouddhistes, eh bien on a dit, et si on faisait les deux ? Mais avec cette fusion, on apporte aussi un système qui existait déjà en Chine, c'est celui des castes. Quatre castes différentes. Les savants, les agriculteurs, les artisans et les marchands. Il faut bien comprendre que si vous ne faisiez pas partie d'une de ces castes, eh bien c'est comme si vous n'existiez pas aux yeux de la société. Et cette organisation que le Japon a fait du coup durant le VIe siècle, eh bien elle a permis de codifier quelque chose, c'est qu'il y avait déjà un peu des personnes qu'on méprisait au Japon. Et on a créé une cinquième caste, une caste des gens méprisés. Les Shinin. Shinin en japonais, ça veut littéralement dire non-humain. Il s'agit des prostituées, des criminels ou encore des sans-abri. Et de l'autre côté, nous avons ce qu'on appelle les Etats. Les bouchers, les tanneurs, les croque-morts et bien sûr, les acteurs. Pourquoi ont-ils été mis dans le même sac ? Eh bien, pour comprendre ceci, il faut que je vous explique le concept de Kegare. Kegare, c'est la souillure, l'impureté. Dans la religion Shinto, elle est transmise par le sang, la maladie et la mort. Et il est donc nécessaire de constamment se purifier de ces choses-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas que quand elles vous concernent directement, mais aussi lorsqu'elles vous concernent indirectement. Par exemple, un de vos proches est mort, eh bien il faut vous purifier. Pour vous purifier, rien de bien compliqué, ça se fait avec du sel et des prières, je veux dire, c'est assez facile. Mais c'est là où des japonais se sont posé la question, qu'est-ce qui se passerait si l'activité, et donc le métier d'une personne, était constamment du Kegare, était constamment dans la souillure. C'est là où ils se sont dit, mais à ce stade, ce n'est plus possible. Elle est imprégnée en toi, le Kegare est imprégnée en toi, tu ne peux plus t'en débarrasser. Et donc, ils ont choisi de considérer ces personnes comme étant impures. Les bouchers, parce qu'ils côtoient la mort et le sang chaque jour. Les tanneurs, parce qu'ils traitent la peau d'animaux morts. Et enfin, les croque-morts, où le lien avec la mort n'est pas à détailler. Et les acteurs, eh bien, c'est parce qu'on n'aime pas les acteurs. Voilà, c'est comme ça. Toutes ces personnes, les états, ajoutés au hinning, eh bien ça constitue le burakeux. Et on appelle les gens du burakeux, les burakumines. Mais en vérité, on ne va pas se le cacher, l'origine de cette discrimination, bien que religieuse, vous le sentez quand même que c'est bidon. Pourquoi les poissonniers n'étaient pas dans l'eau ? Je veux dire, eux aussi côtoient la mort et le sang tous les jours. Pourquoi les soldats n'y sont pas non plus ? Parce qu'en termes de côtoyer la mort et le sang, ils sont assez hauts dans le panier aussi. Non, vraiment, vous comprenez le concept du kegare avec la souillure, l'impureté. C'est juste un prétexte. C'est une excuse créée de toutes pièces pour que dans une même ethnie, sans différence biologique, eh bien, on trouve le moyen de discriminer une partie des leurs. Et vous allez voir que cette discrimination, elle se manifeste de la pire des manières. La discrimination envers les burakumines. Nous sommes au Japon en plein durant l'ère Sengoku au milieu du XVIe siècle. Cela fait déjà plus d'un millénaire que le système de caste existe au Japon, et je vous avoue qu'il n'est pas près de changer. Aujourd'hui, c'est le jour du recensement dans le village de Otsizuku. Les autorités comptent, et comme d'habitude, ils ignorent volontairement un quartier spécifique. Pourtant, ces habitants sont là, présents, dehors. Ils veulent être recensés. Cet alignement est perçu alors comme une provocation par le soldat, et il s'exclame. Vos vies ne comptent que pour un septième des nôtres. Donc, estimez-vous heureux qu'on ne brûle pas vos maisons. Le pire dans tout ça, c'est que, vous en doutez, le soldat, il dit vrai. Dans les décrets du gouvernement durant l'ère Sengoku, il est écrit que la vie d'un burakuming vaut pour un septième de la vie d'un Japonais normal. Ils sont cloîtrés dans des quartiers bien distincts des autres, et c'est rare qu'ils soient recensés par les autorités. En fait, le gouvernement, il ne cache même pas son hostilité à l'égard des burakuming. Ils sont vraiment vus comme des sous-êtres humains. Mais soudainement sur la scène, le soldat met un enfant à terre. Le malheureux, il ne porte pas la tenue réglementaire destinée aux burakuming. La règle est la règle. Tout burakuming qui enfreint la loi se doit d'être puni. Qu'il soit un enfant ou non. Mais dû à son jeune âge, eh bien, il a quand même le droit à un traitement de faveur. Le soldat fait signe à ses troupes de ramener le matériel, et les cris de l'enfant résonnent dans tout le village. Les burakuming observent la scène le poing serré, mais ils ne font rien. Ils savent que le moindre mouvement de leur part pourrait être considéré comme une révolte, et ils seraient alors tués tous sur le champ. Les cris s'arrêtent. L'enfant a perdu connaissance. Le soldat, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il ne l'a pas torturé. C'est juste qu'il lui a gravé sur son bras le symbole de la honte. Je parle d'un tatouage que les burakuming reçoivent lorsqu'ils désobéissent aux règles. Raison, s'il est. Les parents se précipitent pour recueillir leur fils. Ils le serrent très fort dans leurs bras. Les burakuming sont tous à bout après avoir assisté à la scène. Et pourtant, tout ce qu'ils entendent par les autres habitants du village qui ont été attirés par les cris de l'enfant n'est que mépris. Même devant une scène comme celle-ci, « Personne n'a pitié de l'enfant ». Tel est le fardeau d'un burakuming au Japon. Aucune élévation sociale n'est possible. On est burakuming et on reste burakuming à vie. Et j'ai envie de dire, on vit même burakuming parce qu'il est interdit de se marier à une personne d'une autre caste. Même marcher du même côté de la rue qu'un individu d'une autre caste est interdit. Le burakuming doit changer de côté. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de toute cette ségrégation qu'il y a au sein d'un même peuple. Je veux dire, vraiment, quand on sait que l'excuse qui était donnée pour vraiment discriminer cette population, elle tient vraiment à vraiment pas grand chose, voire rien du tout en vérité, eh bien c'est hallucinant de voir un tel comportement social. Je veux dire, même génétiquement, ils n'ont rien de différent. Non pas que je justifie la discrimination s'il y a une différence génétique, mais là, on sent vraiment que tout est artificiel. Parce que même dans la religion Shinto, je vous le rappelle, le kegare, eh bien ce n'est pas immuable. Ce côté, oh j'ai trop été imprégné, donc du coup c'est fini pour moi, c'est faux, ça n'existe pas dans la religion Shinto. On peut toujours se purifier, prendre du sel et prier un coup, et c'est réglé normalement. Tout ce délire avec l'impureté, voilà, qui ne part pas, c'est une façade. Mais malheureusement, il semblerait que l'être humain a besoin sociologiquement de créer un bouc émissaire dans une société. La déclaration est actée. Elle signe définitivement la fin de la période féodale du Japon. Les Burakumings sont officiellement libérés et peuvent s'inscrire sur les registres d'état civil. 2,5 millions de citoyens s'inscrivent ce jour-là. C'est pas rien. C'est une victoire sans précédent. C'est enfin fini, terminé. Mais le gouvernement, c'est une chose, le peuple, c'en est une autre. Il ne faut pas être naïf. 13 siècles d'histoire de discrimination, ça ne s'efface pas avec un simple bout de papier. Vous voyez bien, avec l'incident de Sayama et Kazuo Ishikawa, la discrimination est encore très présente. Et ça, je vous l'avoue, même encore aujourd'hui. Pourtant, l'interdiction de se marier avec une autre caste n'existant plus depuis 1871, on pourrait imaginer qu'en 2, 3, allez, disons 4 générations, la population allait se mélanger. Et donc, on ne pourrait plus identifier clairement quelqu'un comme étant Burakumin. Ce terme aurait dû vraiment tomber dans l'oubli. Oui. Mais l'être humain est horrible. Aujourd'hui. Regardez, sur cette liste, ils sont allés jusqu'à écrire les adresses exactes de personnes issues de la communauté Burakumin et quel est leur travail. Avant de se marier, les gens qui soupçonnent leur partenaire d'être d'origine Burakumin peuvent consulter cette liste. S'ils voient le nom de cette personne dans la liste, ils se demandent alors si le mariage est vraiment une bonne idée. Des listes de noms et des adresses pour alimenter sans cesse, pour que la discrimination perdure dans le temps. Et visiblement, c'est triste, mais il s'y arrive, parce que 150 ans après l'abolition du concept de caste et de Burakumin, eh bien, les discriminations existent encore aujourd'hui. Des politiques d'acceptation et des associations ont beau se montrer, rien à faire, la haine reste présente. Et le voilà enfin ! Le logo des ronces qui symbolise notre tabou. C'est le symbole de la Ligue de la Libération des Burakus. Et je vous avoue, lorsque je prononce ces mots, ça me rappelle beaucoup un animé où une catégorie de personnes ont été discriminées. Malgré tous ces efforts, eh bien, beaucoup de Burakumin galèrent à trouver un travail et donc se dirigent vers des activités illégales. A tel fond qu'on estime qu'aujourd'hui, 3 Yakuza sur 4 font partie du peuple Burakumin. Et pour la petite anecdote, c'est assez intéressant parce que leurs tatouages viennent justement de là. À la base, c'était un symbole de honte qu'ils ont reconverti en symbole de fierté. Et ça aussi, je vous avoue, ça me rappelle le passage des esclaves hommes-poissons dans One Piece. Mais revenons-en aux descendants des Burakus. Il y a quelque chose que je me suis posé comme question, c'est que s'ils galèrent encore aujourd'hui à trouver un travail et à se faire accepter et pouvoir se marier avec d'autres personnes, eh bien, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a quand même encore une majorité de Japonais qui consultent ces listes ? Ou au moins une majorité de Japonais qui accordent de l'importance à ce système arriéré ? Personnellement, je pense que oui. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Lutter plus fort ? Faire du bruit ? Ou attendre sans en parler pour que le phénomène disparaisse de lui-même ? Quoi qu'il en soit, maintenant, quand vous irez au Japon, vous saurez. Vous saurez que le racisme et la discrimination a été codifié dans cette société pendant plus de 13 siècles. que sans raison, elle a été créée artificiellement pour malmener une catégorie de population qui n'avait vraiment rien demandé et qui n'a rien fait de particulier. Et le pire, c'est qu'encore aujourd'hui, certains Japonais n'ont même pas encore accepté que tous les Japonais font partie des leurs. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Quelle horreur ce système. Vraiment comprendre le côté artificiel de cette discrimination. Même si bon, c'est jamais bon, bien sûr. Mais je veux dire, là, le fait que ça a été créé de toutes pièces, je trouve ça encore plus horrible. Surtout qu'on ne parle pas de quelques années, mais vraiment de 13 siècles. Et vraiment, je sens à quel point c'est un tabou parce qu'on n'en parle jamais. Je n'ai jamais entendu cette information avant d'avoir fait toutes ces recherches. Sans parler, bien sûr, de l'incident de Sayama avec Kazuo Ishikawa. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est cette histoire qui a inspiré l'histoire de mon voisin Totoro. Faites attention aux détails et ce film va prendre pour vous un tout autre sens. Sur ce, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu sur cette vidéo et à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine. Tchuss !